... Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour un sujet aussi intéressant. Je vais me présenter brièvement. Julien, j'ai 41 ans. Ça ne ressemble pas comme ça, mais je suis ingénieur de formation, il faut le savoir. Ingénieur en biologie et très précisément dans les essais cliniques sur l'homme, si ça rappelle des choses à certaines personnes. Il faut des fois des mois pour avoir une autorisation, faire signer un papier aux gens avec les bénéfices et les risques. Il y a 13 ans, un matin, je me suis réveillé dans ma chambre. Il y avait des esprits partout autour de moi. Comme nous avions arrosé la soirée avec des mojitos dans un club à Bruxelles, où j'habitais à l'époque, je me suis dit que quelqu'un avait mis de la poudre blanche dans mon mojito. Donc, j'hallucinais. Je ne croyais pas du tout à ça à l'époque. Ils étaient réels. J'ai pris de l'eau en bouteille en pensant que l'eau du rubinet était infestée. J'ai pris de l'eau en bouteille. Ils sont restés, ils ont commencé à me parler et à me dire qu'un boulot métro-dodo, ce n'est pas la vie humaine en vrai. C'était il y a 13 ans. Ils m'ont emmené autour du monde. J'ai beaucoup bourlingué. J'ai vécu à Bruxelles. Après, je suis parti en Asie. Je suis parti aux États-Unis. Donc, ça me fait plaisir de retrouver un peu cette ambiance. Et je suis rentré en 2015 en France et j'ai quitté mon emploi en 2019. Donc, ça va faire 4 ans que je suis à plein temps dans mon activité. Ma mission, c'est vraiment de vous aider à être vous-même. Donc, de travailler en fait avec vous pour que vous retrouviez votre belle vibration dans votre corps. Voilà. Parce que la spiritualité, c'est joli. Mais sur Terre, nous avons un corps. Et si nous voulons sortir de notre corps et pas vivre dedans, ça ne va pas très bien se passer parce qu'on n'est pas ces léganges. Donc, je travaille notamment sur tout ce qui est émotionnel, familial, karmique. Et donc, galactique qui s'est imposé à moi il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. La conférence, en fait, ce n'est pas forcément moi qui vais la faire. J'ai quelqu'un qui est là depuis tout à l'heure vers 15h qui a envie de vous parler de ce qui se passe. Voilà. Pour vous expliquer, je prendrai les questions après. Quoi d'autre ? Ben, profitez bien. Mais l'idée, c'est vraiment de vous expliquer ce qui se passe. Qu'est-ce qui devient visible ? Et... Bon, je n'ai vraiment pas tout dit ce qu'il voulait vous dire. Mais ce sont plusieurs, en fait. Voilà. Donc, je vous retrouve tout à l'heure. Je vais laisser le descendre. Alors... Il est plus que temps, il est plus que temps maintenant, de comprendre que la dimension terrestre n'est pas une dimension d'amusement. L'accélération du temps ces dernières années, nous l'avons provoqué pour réveiller un maximum d'humains. Nous sommes là depuis la nuit des temps. Vous avez peut-être la sensation d'être les premiers sur cette Terre à arriver à ce niveau d'éveil. Erreur fondamentale. Bien des essais ont été faits sur cette planète depuis des éons. Vous connaissez sûrement toutes ces expériences à travers des canals, à travers des médiums, à travers des histoires. La tentative ici est de faire vivre dans un corps de matière un esprit lumineux qui n'a pas de limite. Chaque essai s'est soldé par de cuisants échecs. Et vous êtes en train d'essayer de recoller les morceaux avec votre civilisation qui arrive également à un point de non-retour. Nous ne vous referons pas l'histoire mais nous vous dirons simplement que la Terre est bien vieille et que vous êtes bien jeune. Mais que vous êtes les enfants de l'Atlantide notamment. Et qu'il faut que vous compreniez qu'un certain nombre d'entre nous, comme vous d'ailleurs, tous les galactiques ne sont pas bénéfiques. Un certain nombre d'entre eux, depuis un moment, ont pris le contrôle de cette planète pour vous forcer à quitter, à refuser, voire à rejeter votre lumière. A vous faire tomber tellement bas dans la matière que vous en oubliez tellement que vous êtes des êtres de lumière. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous ont été bloqués dans des cycles de réincarnation. Alors ce qu'il se passe en ce moment, c'est que nous ne sommes pas dans l'ère du Verseau, nous sommes au début de la transition. L'énergie Verseau est là. C'est pour ça qu'un certain nombre d'entre vous, d'entre nous, travaillons pour réveiller cela. Pour vous reconnecter à vos capacités en fait. Pour que vous preniez conscience que votre corps est vibratoire et que votre lumière a un prix et que votre lumière est précieuse et intéresse un certain nombre d'êtres mal intentionnés. Et que si vous ne prenez pas conscience que vous êtes un corps vibratoire, et bien certaines personnes vont tout simplement en profiter à votre place. Alors ce qu'il se passe en ce moment, et bien vous êtes là, de plus en plus de gens sur la planète s'éveillent et prennent conscience vraiment, réellement qu'ils sont des âmes dans un corps. Prennent conscience de cette lumière que vous êtes. Prennent conscience qu'un certain nombre de personnes au sommet ne sont pas là pour votre bien, pour le leur certainement. Ils ne sont pas forcément là non plus pour vous faire du mal, ils vont juste servir certains intérêts. Rappelez-vous simplement que la Terre est cette expérience et que, dans le passé, vous avez failli détruire votre planète en opposant science et spiritualité. Il a donc fallu mettre un terme à cette expérience atlante pour éviter une destruction totale de l'humanité et de la planète. Alors aujourd'hui, vous en êtes où ? La science, on vous l'a vendue depuis quelques années, la science, la science, la science, la science, la science... La science a toutes les sauces. Mais est-ce qu'elle a une conscience, cette science ? Est-ce qu'elle est là pour vous faire évoluer ? Est-ce qu'elle est là pour vous faire prendre conscience des pouvoirs extraordinaires qui sont dans votre corps ? Pas forcément. Mais heureusement qu'il y a d'autres façons d'y accéder. Vous comprendrez que nous sommes nombreux et que vous avez sûrement des questions sur les galactiques pour ce soir. Donc nous allons peut-être commencer à parler de nous un peu plus, de notre rôle, de notre façon de travailler. Comprenez déjà que nous existons réellement, que nous sommes présents depuis très longtemps. Cependant, notre loi la plus fondamentale est de vous laisser votre libre arbitre. Nous n'allons pas donc vous hésiter de souffrir si cela vous permet d'apprendre, parce que nous sommes trop intervenus dans un passé lointain et cela n'a pas porté ses fruits. Donc, pour reconnaître quelqu'un ou l'un d'entre nous, vous allez être amené à nous sentir, à nous percevoir de plus en plus. Parce que nous sommes là et nos frères non amis sont là aussi. Nous précisons également ça. Pour nous reconnaître déjà, vérifiez et assurez-vous que la personne qui vous parle ou que la présence qui vous parle, et bien elle vous respecte dans votre enterté, elle ne vous impose aucune vérité. L'éveil de votre conscience spirituelle ouvre d'abord à l'intérieur de vous votre personnalité galactique. Nous voyons un certain nombre de canaux nous considérés comme des êtres extérieurs. Oui, c'est vrai, certains d'entre nous, nous sommes là. Ce canal canalise des êtres galactiques extérieurs, oui. Mais chacun d'entre vous a aussi accès à sa propre vibration galactique interne. Et donc attention à ne pas être influencé par d'autres galactiques que le vôtre. D'accord ? Il y a autant de galactiques que de pays ou de nationalités sur Terre. Nous venons, nous, ce soir, nous sommes des Pléiadiens. Nous venons de cette dimension-là qui est proche de la Terre et nous sommes en affinité avec Julien. Donc c'est pour ça qu'il parle, il capte certains d'entre nous. Mais tous les Pléiadiens ne sont pas là pour aider les terriens à avancer. Donc le simple fait de dire que je suis Pléiadien n'est pas forcément signe de laisser passer pour vous. Pas facile, n'est-ce pas ? Rien n'est simple et en même temps si. La deuxième chose que nous avons fait sur cette planète, c'est que nombre d'entre nous, âmes des étoiles, nous sommes venus sur Terre pour porter cette vibration et maintenir l'amour. Le deuxième signal des êtres galactiques, positifs, de l'unité, le ressenti dans votre corps d'un amour indescriptible qui peut peut-être même vous traverser depuis la nuque jusqu'à vos pieds. L'amour est notre motivation. L'amour est la raison pour laquelle nous sommes là. Et l'amour est la raison pour laquelle l'amour de l'humanité dans ses failles et dans ses erreurs fait que nous ne vous avons jamais abandonné. Mais cet amour, c'est aussi vous respecter et nous l'avons dit dans le premier point, prendre conscience que nous ne ferons rien à votre place. que simplement notre présence et notre présence de plus en plus massive sur votre planète soit à travers des êtres incarnés qui ont fait ce choix de se couper de leurs racines galactiques pour venir porter cet espoir dans les yeux, cet espoir dans le cœur, en une humanité éveillée et souveraine. Et également en masse dans les cieux, certains peuvent nous voir ou nous percevoir. Alors ici, nous savons, il y a beaucoup de fans d'ufologie ou de vaisseaux. Eh bien, vous savez qu'il y a de tout comme nous. Donc, eh bien, oui, nous pouvons effectivement nous cacher dans des nuages, dans des vaisseaux, mais nous pouvons aussi nous connecter avec vous à distance. Donc, ne l'oubliez pas. Sachez également que la Terre, au départ, était une Terre vierge, que la vie, nous l'avons amenée avec un certain nombre d'autres êtres galactiques. Et c'est ce qu'il se passe en ce moment, c'est que tout cet invisible est en train de devenir visible. Nous allons vous expliquer, en tout cas selon notre point de vue. Encore une fois, la Terre étant ce lieu tellement dense, tellement lourd, que certaines âmes galactiques ne le supportent pas. Néanmoins, au départ, ce n'était pas le cas. Au départ, eh bien, des êtres ont simplement essayé de passer directement de la lumière à la matière, en se matérialisant. Et ça, vous l'avez vu au 19ème siècle, des tentatives avec tous les médiums qui faisaient des espèces de nuages, là, un petit peu épais, des espèces de matérialisations, de formes qui sortaient de la bouche, qui sortaient des narines, etc. Ça a été un petit peu pour vous rappeler cette histoire, même si maintenant, ce n'est plus nécessaire. Vous rappelez cette histoire-là. Et ensuite, eh bien, nous avons amené la vie et nous avons commencé, alors, bien nous appris ou pas, à travailler sur votre ADN avec d'autres planètes. Sachez aussi que la Voie Lactée était vierge de vie à la base et que la vie de la Voie Lactée vient de la galaxie d'Andromède, notamment, avec un certain nombre d'ensemencements qui ont donné des mondes de différentes vibrations. Les mondes les plus proches de vous, d'où viennent pas mal d'âmes actuellement, sont donc les Pléiades que nous représentons ce soir, en tout cas une partie, bien sûr. Sirius, certains nombres d'entre vous ont un lien très fort avec la dimension de Sirius. Et il y a également Vega, les Lyriens, qui sont assez présents également. Voilà. Sachant que, vous vous posez peut-être cette question, de quelle planète est-ce que je viens ? Eh bien, certains d'entre vous peuvent être simplement passés par ces mondes-là pour vous incarner, pour vous préparer à descendre plus profondément dans la matière, les Pléiades étant souvent l'étape finale avant de descendre sur la planète Terre. Mais vous pouvez venir de beaucoup plus loin. Donc, ne vous bloquez pas sur ces trois portes qui sont vraiment des portes d'entrée. Et donc, nous sommes là pour révéler, pour vous informer de votre véritable histoire. Donc, plusieurs humanités se sont succédées. Ça, je pense que bon nombre d'entre vous qui l'ont étudié le savent. Ensuite, la civilisation dans le Pacifique de la Lémurie a vu le jour et sa principale force a été de travailler sur le cœur et sur l'amour, sur la communauté. Voilà. Cette expérience a eu lieu. Ensuite, eh bien, dans l'Atlantique, vous avez eu l'Atlantide où là, à l'inverse, ça a été une spiritualité extrêmement mentalisée qui a fini relativement mal puisque quand on est dans le mental et qu'on n'a pas de conscience, on commence à faire des horreurs. Donc, sachez simplement que, voilà, vous êtes, en fait, pas la première race ici. L'émergence de cette nouvelle race, aujourd'hui, fait suite à tous ces travaux que nous avons faits dès le départ et maintenant sur votre ADN. Sachez qu'à un moment donné, nous nous sommes retirés, nous avons été obligés de partir et que votre ADN a été mis en sourdine. Une bonne partie, en tout cas, de votre ADN a été mis en sourdine. Et c'est ce qui devient visible aujourd'hui. Eh bien, beaucoup d'entre vous ont des perceptions. Beaucoup d'entre vous voient des choses. Beaucoup d'entre vous se disent que la vie, ce n'est pas que juste travailler et être un esclave d'un système. Et donc, quoi qu'il arrive, quoi qu'il ait pu être fait sur votre ADN, eh bien, sachez qu'il est tout à fait récupérable. Et aujourd'hui, grâce à notre travail, à la présence de personnes qui se sont sacrifiées ici pour s'incarner, c'est vraiment, prenez-le au terme, il y a beaucoup de jeunes, et vous devez le voir, beaucoup d'enfants extrêmement sensibles, extrêmement connectés, extrêmement dans le ressenti, qui n'ont même plus l'oubli de leur incarnation. Donc, ils s'incarnent avec le savoir de toute leur vie. Eh bien, nous savons la capacité aussi, à travers votre soleil, à travailler sur vous. Là, maintenant, tout va devenir visible. Pourquoi ? Ce voile de l'oubli qui a été mis entre vous, votre conscience, votre lumière et les entités, à l'époque très reculé, vous pouviez voir tout autour de vous, il n'y avait pas de voile. Tous les êtres de lumière étaient vis-à-vis des humains, en tout cas des premières générations, il n'y avait pas de voile. Et nous avons été obligés de le mettre, il a été mis, pour vous couper de vous, bien sûr. Et nous sommes partis, nous sommes revenus, il y a un petit moment maintenant, petit à petit, en grignotant, en reprenant le contrôle de l'espace vibratoire. Maintenant, tout est réglé. Il faut que vous sachiez ça. Tout est réglé. La question étant, qu'allez-vous faire vous, qui êtes là informé ce soir ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Tout est dans vos mains. Nous sommes là en soutien. Nous sommes là vraiment pour vous accompagner, pour vous guider, pour vous enseigner, pour vous aider à récupérer tout votre potentiel. Et il est immense. Croyez-nous, vous avez une puissance lumineuse, la capacité à travailler sur vos corps, la capacité à travailler sur les corps des personnes autour de vous, qui est tout simplement phénoménale. Néanmoins, et c'est pour ça que l'ère du Verseau démarre et arrive, chacun d'entre vous a son propre potentiel qui est unique. Et donc, nous vous appelons à la plus grande vigilance quant à des recettes de cuisine ou des façons de faire toutes faites. Il est important donc que vous expérimentiez totalement le travail avec vous-même. Et bon nombre d'entre vous veulent aussi brûler les étapes et veulent accéder à leur moi galactique tout de suite. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est possible d'accéder à votre moi galactique, à ce moi christique, un autre nom de ce moi galactique, qui est fait d'amour, où c'est vraiment votre cœur et votre âme qui est aux commandes ? Si vous ne connaissez pas votre corps, si vous n'écoutez pas vos émotions, si vous n'avez pas conscience des pièges de votre ego, alors effectivement, quelque chose que nous allons vous dire, c'est que déjà, comprenez, nous n'avons pas de canal, nous ne donnons pas des titres, que telle ou telle personne est un canal privilégié des pléiadiens ou de ceci ou de cela. Tout ceci, c'est quoi ? C'est de l'ego. La façon dont nous travaillons, c'est que nous voyons les étudiants que vous êtes, et que nous sentons l'opportunité lorsqu'un étudiant élève sa vibration, et nous venons vers cet étudiant, sans forcément dire d'ailleurs qui nous sommes ou que nous sommes galactiques pour ne pas perturber ou ne pas créer de réflexes égotiques chez les personnes. Vous vous rendez compte, s'il y en a un jour, vous vous rendez compte que vous canalisez les galactiques ? Ouah ! Vous pouvez avoir une chaîne YouTube et avoir 10 millions de vues, être super connu et gagner plein d'argent. C'est une blague. Mais néanmoins, sachez que nous ne donnons pas de titre. Nous passons par les messagers qui vibrent quelque chose qui nous ressemble. Et ce que nous cherchons, nous, dans les pléiades, plus que tout, c'est l'humilité. Ce n'est pas forcément de vous dire « Oh là là, et moi, je fais quoi ? Là, je ne suis pas canal galactique. Je n'ai pas commencé à bosser sur moi. » Mais vous êtes tout aussi important. Certains d'entre vous ont des rôles prédéfinis. Certains ont fait un travail sur de nombreuses vies pour préparer et amener cette lumière. Et il y en a dans cette salle ce soir, il y en a plusieurs, qui ont fait ce travail d'aider des guides éclairants. Bien sûr, nombre d'entre eux échouent à l'épreuve de l'ego et se retrouvent empêtrés à canaliser nos faux frères qui leur font croire qu'ils sont galactiques. Bien sûr, ils le sont, mais ils sont plutôt pour l'esclavagisme et l'endormissement des humains. Sachez également que toutes vos vibrations de peur nourrissent un certain nombre d'êtres, mais comme votre vibration d'amour également. Donc, ce que nous vous invitons à faire, c'est simplement déjà de rentrer dans vos corps, de regarder vos vies, de regarder vos actions et de vous poser cette question simple. Pourquoi est-ce que je fais cette chose ? Est-ce que je respecte la personne en face de moi ? Est-ce que je crée de l'unité ? Est-ce que j'ai la sensation d'être en harmonie avec mon entourage si je prends cette décision ? Ou à l'inverse, est-ce que je suis en train de me faire mousser, de me mettre en avant, de créer du conflit, de créer du chaos ? Et rien que là, déjà, votre impact est monumental. Sachez-le. Et vous le sentez, le chaos est là, est de plus en plus présent sur cette planète. Vous le sentez. Mais vous sentez également qu'il y a quelque chose qui se passe de plus profond, qu'il y a des réseaux dans des salles comme ce soir. Il y a des réseaux, il y a des personnes qui se rencontrent, qui se font confiance et qui préparent l'après. Alors l'après, vous dire quoi ? Nous ne savons pas. Mais imaginez déjà une humanité débarrassée de la rivalité, débarrassée de la prédation des uns sur les autres et une humanité qui partage. Il y a du boulot, hein ? L'humanité fraternelle, c'est 2000 ans. Sachez que l'ère du Verseau, nous ne sommes pas dedans. Nous avons l'énergie, je le répète. Mais nous avançons vers cela. Et ce que vous quittez pour le comprendre, pourquoi tout devient visible, c'est qu'on vous a fait croire depuis 2000 ans, alors que le Christ l'avait dit, mais que ses enseignements ont été déformés. Évangile de saint Thomas. Le royaume des cieux est à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi. Donc tout le passage par les prêtres ou d'autres n'est pas nécessaire si l'on vous permet d'accéder à votre lumière. Donc l'ère du poisson qui était en train de se terminer est tellement pervertie aujourd'hui que des personnes se mettent au-dessus de vous, vous font croire qu'elles sont supérieures et vous imposent leur façon de faire. Et cela autant en politique qu'en spiritualité. donc soyez vigilants, faites vos expériences, mais si on vous donne des recettes toutes faites, si on vous dit qu'il faut suivre telle ou telle méthode et que cela ne vous parle pas, à vous de voir. Ce que nous amenons vraiment, c'est cette capacité pour chaque humain. Nous mettons l'environnement en place aux humains d'agir. Et donc les perceptions vont se faire de plus en plus. Vous allez être, et nous en sommes désolés, énormément testés sur votre capacité d'écoute personnelle et de discernement. Pourquoi ? Nous vous l'avons dit, là votre potentiel, votre ADN est de nouveau complètement accessible. En commençant à écouter votre corps, en commençant à écouter vos émotions, à prendre conscience de comment vous utilisez votre énergie. Et bien tout simplement, vous allez ouvrir votre canal, vous allez monter en vibration, vous allez ouvrir votre cœur et vous allez avec votre cœur prendre conscience de comment votre cœur peut être aux commandes et peut calmer, poser votre mental. Beaucoup d'entre vous vont dire, oui ok, mon mental extrêmement puissant. Oui, mais c'est une protection. Toutes vos pensées, tous vos blocages, toutes vos peurs intérieures sont une protection. Car si vous accédiez tout de suite à votre lumière christique galactique sans y être prêt, vous brûleriez. Et donc vous allez passer chacun individuellement un certain nombre d'étapes, un certain nombre de travail, de blocages, pour vous amener à vous ancrer. Une deuxième chose, encore quelque chose que nous devons vraiment vous partager, certains parlent d'ascension planétaire. Est-ce que ça vous parle ça ? D'ascension vibratoire, oui. La Terre monte en vibration, le soleil, etc. Mais est-ce que c'est pour cela que vous allez quitter votre corps ? Non. L'ascension vibratoire est une descente à l'intérieur de vous. Fondamentalement. Parce que si on vous fait croire que vous sortez de votre corps à votre vie, qui est-ce qui va rentrer dans votre corps là ? Pas quelque chose de sympa. Alors vraiment, nous réinsistons, cet éveil spirituel, cette ouverture de la puissance lumineuse de l'humanité, elle va se passer à travers votre corps personnel. C'est pour ça qu'on l'attaque autant dernièrement, votre corps physique. D'accord ? Bon. Je ne fais pas de dessin, vous savez de quoi nous parlons. Mais votre corps, vous pouvez le purifier, le nettoyer, en le maîtrisant et en l'écoutant de tout ce qui s'y passe. C'est là que tout va se passer. Un autre exemple pour vous montrer l'importance de l'ancrage, parce que certains ont une conception limitée de l'ancrage. Ce n'est pas uniquement les racines, la connexion à Gaïa. Ce n'est pas uniquement ça. L'ancrage idéal, c'est quand votre lumière est tellement à l'intérieur de votre corps que c'est comme si vous transpiriez la lumière par les pores de votre peau. Là, vous êtes pleinement ancré. Tellement ancré que juste votre rayonnement est discret et vraiment intériorisé. Et vous allez ainsi vous reconnaître de plus en plus. Parce que que fait la fausse lumière ? Que font nos frères ennemis ? Ah, ça brille. Ah, on vous promet des choses extraordinaires. Rapides, sans effort. Vous vous souvenez sûrement de ce qu'un grand sage dit dans un film que vous connaissez bien. Le côté obscur de la force, séduisant, rapide. C'est la même chose. Vous ne pouvez pas aujourd'hui aller plus vite que la musique que vous êtes. Donc, on aura beau vous promettre tout et n'importe quoi, vous allez à votre rythme. Donc, une autre chose que nous vous transmettons ce soir, ne vous comparez pas à qui que ce soit, à des gens que vous voyez, à autres. Vous êtes sur votre propre chemin. Et dans cette ère fraternelle qui s'ouvre, vous avez plus que jamais besoin de cercles d'échanges pour partager des expériences, pour regarder, pour discuter entre vous, pour apprendre de nouveau à vous parler. L'humain est quand même un être de lien. N'oubliez pas cela. Malgré tout ce qu'on vous a fait subir ces deux dernières années, vous faire même peur que l'autre pouvait vous tuer. On a essayé de couper ce lien entre vous, puisque c'est votre force. Et plus vous allez être en lien avec vous-même, avec les autres, et plus, en fait, ce réseau vibratoire va s'étendre, et plus nous allons pouvoir agir. Je vais revenir sur ce que nous disions tout à l'heure. Nous choisissons les canaux, et en fait, selon leur niveau, mais nous ne leur donnons pas un titre ou un laissé-passer. Nous intervenons à travers vous, sur Terre. Nous pouvons rassurer des personnes. Nous pouvons également venir calmer un certain nombre de choses. Il suffit simplement que chaque être humain qui s'éveille nous permet de passer à travers lui. Ce qu'il peut expliquer pour certains d'entre vous des rêves un peu étranges, ou des sensations de connexion avec des gens que vous ne connaissez pas. Parce que simplement nous sommes passés, vous traversons, littéralement. Souvent pendant votre sommeil, mais pour les canaux, eh bien nous pouvons le faire lorsqu'ils parlent. Et c'est pour ça que là, vous le sentez. Peut-être qu'il y a une émission qui se passe pour chacun d'entre vous, pour que vous repartiez avec quelque chose de cette séance. Nous passons à travers ce canal. C'est son rôle, en fait, ce soir. Mais vous, vous pouvez aussi l'être pour nous. Et rien n'est impossible. Alors commencez. Commencez dès maintenant. Nous avons plus que jamais besoin de vous. Car sans vous, nous ne pouvons rien faire. Peut-être une autre question que vous avez dans cette grande révélation. Nous n'allons pas forcément parler de politique, parler de choses comme ça, ou de durée. Mais il y a parfois une tentation de rentrer dans les conflits humano-humains, notamment au niveau de vos dirigeants, ou de commenter ceci ou cela. Alors, soyez vigilant de votre énergie. Vous êtes maintenant souverain. La clé, tout est ouvert. La porte de votre prison est ouverte. Mais en étant souverain, eh bien, quand vous critiquez quelqu'un, notamment votre cher président, en fait, vous le nourrissez. Il adore ça. C'est sa bouffe, en fait. Donc tout va être fait pour vous provoquer de plus en plus, parce qu'ils sont en manque. Avec l'ascension planétaire, la lumière est de plus en plus présente. Elle éclaire les zones d'ombre. N'oubliez pas aussi que l'ombre sera toujours là sur Terre. C'est aussi une fausse croyance de l'ascension. Et vous-même, vous êtes des êtres d'ombre et de lumière. D'accord ? L'ombre a du mal à se nourrir, donc elle crée un certain nombre de situations, de peurs ou de conflits pour se nourrir. C'est pour ça que vous avez vécu tout ce blocage et cette fermeture depuis deux ans, qui a avorté. Et maintenant, il se passe autre chose dans un pays pour que les gens aient peur. Parce que la peur nourrit, la colère nourrit un certain nombre de nos frères qui ne sont pas dans la lumière. Mais ces frères-là jouent aussi un rôle d'éveil puisque, eh bien, ça commence à être un petit peu gros et vous allez commencer à comprendre quand vous faisiez tout pour vous faire peur. La seule chose sur votre cheminement d'éveil, c'est ayez confiance. Soyez dans la foi en vous-même, en l'humanité et en votre lumière pour aller au-delà de toutes ces peurs. Et soyez vraiment conscients que vos peurs, en fait, sont une véritable nourriture pour certaines créatures qui en manquent tellement qu'elles créent beaucoup, beaucoup de conflits. Quant à notre intervention, vous le comprenez bien, nous restons en arrière-plan, nous vous faisons confiance et nous avons tellement besoin de vous. nous ne vous jugeons pas, nous vous aimons tellement profondément que nous serons toujours là, quoi que vous ayez fait. Donc, si certains d'entre vous se disent qu'ils ne méritent pas d'incarner leur lumière, qu'ils ne méritent pas d'être éveillés à leur moi christique, mais qu'est-ce que vous croyez ? Sur Terre, vous êtes dans l'ombre et la lumière et que pour connaître la lumière, vous avez forcément fait de l'ombre et que c'est OK ici. C'est complètement acceptable et compréhensible. Donc, vous allez sentir dans les prochains mois une accélération de votre transformation. Nous vous invitons également ce soir, nous remercions l'opportunité d'être ici pour vous dire qu'un certain nombre de dossiers non réglés reviennent pour chacun et chacune de vous et qu'il n'est plus temps aujourd'hui de creuser le pourquoi du comment. Il est important, l'image que nous vous transmettons, c'est de vous délester, de vous délester complètement de tout ce qui n'est pas vous, de vos souffrances, de vos rancœurs et vous n'avez pas forcément besoin de creuser, d'aller chercher le pourquoi. Nous le répétons parce que certains humains, et vous adorez votre mental et vous avez envie de comprendre, vous avez envie de savoir si c'est à la 6ème, à la 20ème génération. Nous n'avons plus le temps. Vous n'avez plus le temps de cela. Simplement, acceptez de vous délester de toutes ces mémoires, de toutes ces projections qui sont en vous, parce que croyez-nous, nous avons vraiment besoin de gens qui tiennent la route. Qu'est-ce qui se passe ? Le soleil fait son travail de bombardements moléculaires à travers les photons pour réveiller et nettoyer et purifier l'atmosphère et vos corps. Les personnes qui n'ont pas cette conscience, et bien la lumière, vous savez, les humains, vous allez vers le haut vous, donc la tête, c'est le plus proche du soleil, donc cette lumière, elle peut venir et rester bloquée au niveau de la tête. Donc, ça peut provoquer, je ne veux pas vous faire peur, mais vous pouvez remarquer que certaines personnes perdent les pédales ou ont des comportements assez incompréhensibles, voire violents. Et bien, c'est un signe que la lumière reste bloquée à ce niveau-là. Un deuxième signe, c'est l'ego spirituel. Les gens voient un bout de lumière et ça y est, wouhou, ils sont les rois du pétrole. Non. Vraiment. Mais c'est pareil, c'est que ça reste dans la tête. Donc, laissez-vous traverser. C'est pour ça qu'il est important de vraiment en conscience. Et vous pouvez le faire vous-même. Si vous n'y arrivez pas, eh bien, il y a des cerfs qui existent pour vous aider. Vous pouvez le faire vous-même, de dire, aujourd'hui, moi, être souverain, je décide de remettre tout ce qui n'est pas moi. Je ne le porte plus et je me prépare à incarner qui je suis et je vais le découvrir. Comme si vous ouvriez votre livre individuel, personnel, pour la première fois et que vous lisiez votre histoire de vie sous un autre angle. Donc, dans les prochaines semaines et prochains mois et 2023 est une année clé pour cela, c'est vraiment de laisser partir l'ancien et de choisir la foi en votre lumière. Parce que, de toute façon, vous ne pourrez pas sauver tout le monde. Nous ne pourrons pas aider tout le monde. et d'ailleurs, bon nombre de gens qui suivent le système jusqu'à son effondrement sont là uniquement pour vous réveiller, vous. Si tout le monde était pareil, ça ne serait pas sympa la Terre, quand même. Voilà. Et donc, ces personnes, et vous allez voir que vos cercles d'amis, même familiaux, sanguins, famille de sang, peuvent éclater. Les couples peuvent bouger. parce que si l'un fait un cheminement et l'autre pas, ou si ils ne sont vraiment pas sur la même longueur d'onde, ça ne peut pas fonctionner. Et ce n'est pas une peur, c'est que, communiquez, vous pouvez parler, vous avez accès à tout, à toutes vos mémoires. Prenez le temps de parler. Certaines personnes vont être éjectées de leur travail. Ce n'est même pas elles qui vont décider, c'est que ça va les rendre tellement malades d'y aller, parce que vibratoirement, ce n'est plus leur place, elles vont se faire éjecter. Donc, réaction humaine, basique, je suis une victime, on ne veut pas de moi, voilà. Non. Écoutez votre âme, elle hurle là, dans vos corps, depuis tellement longtemps, et enfin, vous pouvez l'entendre. Donc, à chaque fois, votre âme, elle va faire comment pour vous indiquer ce qui est bon pour vous ? Elle va vous parler par votre corps, elle va vous parler par vos ressentis, elle va vous parler par les personnes que vous allez rencontrer. Et donc, plus vous allez écouter votre corps et observer ce qui se passe, alors bien sûr, ça demande un temps d'ajustement, de ne pas être dans l'observation ou le jugement permanent, mais juste de vous rendre compte, là, est-ce que j'agis ? Est-ce que je fais ça parce que j'ai peur ? Ou est-ce que je fais ça parce que je ne sais pas où je vais, mais je sais que c'est là qu'il faut que j'aille ? Et donc, petit à petit, votre âme, il y a des fois où vous vous planterez, il y a des fois où ça sera juste, mais c'est votre matière qui va vous guider vers votre lumière. Et ce n'est pas la lumière qui va dissoudre votre matière. Désolé, voilà, mais il y a pas mal de choses qui circulent, nous voulons clarifier cela. Parce que votre corps, oui, il se transforme à l'intérieur. Oui, votre ADN change. Oui, vos auras changent également. Mais tout le travail est intérieur. Et nous vous invitons aussi à, peut-être, garder bon nombre de vos expériences pour vous dans un premier temps. Trop de personnes, en fait, parlent très vite de ce qu'elles vivent. Et c'est quand même votre jardin secret, votre âme. Et donc, il est important, bien sûr, d'en parler si vous avez des questions, mais de garder beaucoup de choses pour vous. C'est précieux pour ne pas vous faire embarquer dans l'ego. Pour ne pas vous dire ah, c'est beaucoup mieux, c'est moins bien, voilà. Des espaces vont se créer pour que vous puissiez partager, comme ici, sûrement, vos ressentis, vos expériences et vos facultés qui vont se décupler. Mais la sécurité, vraiment, contre l'ego, c'est votre cœur et votre corps. Et donc, quand vous sentirez que vous faites quelque chose pour faire plaisir à vous, pour vous faire mousser, pour créer de la renommée, là, vous saurez que c'est votre ego. Mais si vous n'avez pas expérimenté cette écoute intérieure, si vous n'avez pas testé cette humilité intérieure, vous n'aurez du mal à faire la distinction. Parce que croyez-nous, vous n'êtes pas forcément avec un titre de thérapeute ou de praticien, mais lorsque votre être galactique est éveillé, vous guérissez les gens autour de vous juste par votre présence. Vous n'avez plus rien à dire maintenant. La vibration de la terre est tellement puissante que juste la présence d'un cœur ouvert peut éveiller et accompagner des dizaines de milliers de personnes autour de vous. C'est magnifique ce qu'il se passe. Alors, on ne vous montre pas ça à la télévision. On ne vous parle pas de cela. Et c'est pour ça que nous insistons sur l'importance d'ouvrir et de vous laisser guider par votre cœur. Alors, bien évidemment, c'est le saut dans l'inconnu pour nombre d'entre vous. Nous ne vous demandons pas de vous mettre en danger. Nombre de personnes ici incarnées ont vécu des spiritualités un petit peu trop précoces et ont fini sur le bûcher ou sur une croix. Et donc, il y a des peurs par rapport à ça. Mais non, là nous ne sommes plus du tout dans la même vibration. Il faut que vous compreniez que votre lumière vous protégera quoi qu'il arrive. donc plus la peur va être servie, plus vous resterez centré en vous connaissant, en ayant enlevé tout ce qui peut résonner en vous de peur et plus vous allez pouvoir être complètement transparent et serein dans votre lumière. C'est vraiment votre lumière qui est la clé de votre libération. Et bien sûr, nous viendrons bien sûr, d'autres guides non galactiques vont être là. Mais le rôle principal de nous, force galactique de lumière, est d'accompagner cet éveil intérieur et cette création de liens et de réseaux et de transmettre comme ce soir un certain nombre de messages. Alors peut-être, certains d'entre vous espèrent nous voir physiquement ou voir nos vaisseaux. Notre victoire sera totale si l'humanité s'éveille sans que nous soyons vus. Voilà. Attention, encore une fois, à qui vous pouvez voir ou croire voir. Alors bien sûr, des fois, nous nous présentons à des canaux ou à des personnes pour qu'elles prennent conscience de qui nous sommes, mais nous n'avons pas forcément besoin d'être visibles pour faire le travail. Donc ça, voilà, il n'y a pas forcément la même opinion, mais un certain nombre d'autres galactiques négatives sont visibles et travaillent avec vos gouvernements depuis des décennies. ne sont pas forcément... Nous travaillons différemment. Nous préférons rester en arrière-plan. Notre respect, notre amour pour vous, pour votre libre arbitre est trop important pour que nous nous mettions en avant comme cela. Je pense que nous avons parcouru pas mal de sujets. En tout cas, sachez que cette année est critique, que les distractions extérieures pour vous couper de vos ressentis, pour vous opposer entre humains, vont aller crescendo et que vous avez le choix de choisir quel côté vous voulez. Nous, sachons que dans la lumière, nous attendrons toutes les âmes que nous pouvons attendre, nous ne jugerons jamais et nous serons là jusqu'au bout pour les personnes qui s'éveilleront au dernier moment. Sachez-le, que nous ne jugerons pas. mais cette année, voilà, restez centrés, écoutez vraiment, découvrez ces dimensions qui s'ouvrent en vous et goûtez-les personnellement. Votre expérience va être unique. C'est pourquoi nous vous invitons à être vigilants à ne pas vous laisser influencer par des choses que vous aurez pu voir ou lire en vous comparant avec d'autres personnes. Il est vraiment important que vous viviez votre propre expérience. Et si vous utilisez nos conseils que sont le ressenti d'amour et là, l'amour, il est tellement fort que vous ne pouvez pas le mélanger avec de la peur ou de la colère. C'est que nous ne sommes pas loin. C'est que la vibration d'amour n'est pas loin et elle est toujours là. Et je dirais même, vous êtes traversé là maintenant par une vibration d'amour. C'est l'inconscience que vous l'êtes qui vous coupe de cela. Alors, mettez cette conscience-là. Ecoutez votre corps. Regroupez-vous. Et vraiment, nous viendrons à vous. Ne nous cherchez pas. Un dernier point, il n'y a pas de code ou de recette pour nous trouver. C'est nous qui venons à vous quand vous êtes prêts et souvent quand vous ne vous y attendez pas. Est-ce que vous avez des questions pour eux ? ? ... ... ... ...